c'est lui que tu as plu alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler d'une confusion que je vois souvent entre deux concepts qui vont être la périodisation concurrente la pc et la méthode fontesque la mf très souvent les gens confondent les deux très souvent les deux pensent que c'est la même chose ou très souvent les gens vont parler de pc quand il s'agit de la méthode fontesque ou de méthodes fontesques quand il s'agit de la paix donc aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre ces deux concepts histoire que vous puissiez ouvrir vos chakras et vous endormir plus la périodisation concurrente c'est une périodisation c'est dans le nom donc ça j'ai déjà fait une vidéo explicative sur le sujet que je vous mettrai en haut à droite de l'écran pour résumer c'est une manière de périodiser une manière de s'entraîner en full body ou en full body ou en half body ou dans la semaine vous allez avoir une séance intensité ou force avec des reprèges plutôt bas et une séance dite volume endurance avec des reprèges un peu plus élevé et l'autre spécificité de la passion concurrente c'est que toutes les deux semaines par exemple toutes les trois semaines ça va rester sur les gens vous allez faire une rotation d'exercice par exemple pendant deux semaines vous allez faire des dips des tractions du coeur puis les deux semaines d'après vous allez faire du développé couché du rowing et du reverse curl donc rotation d'exercice régulière une séance force une séance intensité c'est la perdition concurrente et je n'ai pas inventé la passion concurrente c'est quelque chose qui est assez vieux qui date d'il ya pas mal de temps qui est utilisé par plein d'athlètes dans le monde pour le powerlifting et moi j'ai découvert ça avec alex leonidas qui lui-même avait découvert ça avec west side barbell louis simmons etc donc c'est une méthode déjà existante et on ne va pas être les seuls à l'utiliser donc il ya plein de gens qui vont l'utiliser de différentes manières et on n'aura pas tous la même manière de faire de la pc il y aura des grosses différences dans l'application et dans la philosophie par exemple moi ma pc très différente de celle d'alex leonidas ou de celle de louis simmons la méthode fontesque qu'est ce que c'est ça c'est une méthode que j'ai inventé moi c'est un ensemble de concepts qui vont fonctionner en synergie des uns avec les autres pour donner cette fameuse méthode donc ça je ferai des vidéos sur le sujet j'ai déjà parlé de certains concepts sur la chaîne par exemple l'épée absolue et temps de repos flexible mais il ya d'autres concepts dont j'ai pas encore parlé les reprèges flexibles les séries flexibles et le légendaire tableau de pr qui est un outil de mon invention et qui est un des outils les plus importants de la méthode donc certaines ces concepts ya pas que nous qui les faisons par exemple les temps de repos flexibles et à plein de gens qui vont utiliser ça mais tous ces concepts ensemble représente la méthode fontesque et pour le coup ça les seules personnes qui vont utiliser cette méthode c'est des gens qui suivent la chaîne c'est mes élèves c'est moi etc donc ça c'est vraiment quelque chose de mon invention d'où le nom et dans cette méthode fontesque qui englobe plein de choses et bien on va également avoir la pc donc la passion concurrente fait partie de la méthode fontesque mais elle est plus petite elle fait partie de l'ensemble alors que la méthode fontesque ne fait pas partie de la passion concurrente donc vous pouvez tout à fait faire de la production concurrente sans faire la méthode fontesque sans faire le tableau de pr sans avoir des séries flexibles ou des temps de repos flexibles alex leonidas quand il faisait de la passion concurrente je crois qu'ils ont fait plus actuellement il ne faisait pas la méthode fontesque par contre si vous faites la méthode fontesque vous faites de la passion concurrent parce que c'est la manière qu'on a de périodiser et parce que selon moi ça s'y prête particulièrement bien mais techniquement il est tout à fait possible de prendre certains concepts de la méthode fontesque par exemple tableau de pr les temps de repos flexibles et séries flexibles et les appliquer à une autre périodisation pour faire ça avec du ppl ou autre c'est juste que selon moi c'est moins pertinent c'est pour ça que j'ai choisi la pc mais voilà c'est ça la différence méthode fontesque ça englobe plus de choses que la pc et méthode fontesque à ma connaissance il n'y a que les membres de la communauté qui vont le faire la production concurrente ce n'est pas propre à ma méthode nécessairement il ya plein d'autres gens qui vont la faire voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que c'était clair pour la différence entre les deux comme d'habitude si c'était pas clair ou si vous voulez me soutenir et me remercier de mon travail n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo ça fait toujours plaisir si jamais vous voulez me soutenir de manière un peu plus concrète vous avez deux choix vous pouvez soit aller me faire un don anonyme et sans inscription sur mon cofi ou alors vous pouvez aussi aller sur ma superbe boutique pour acheter de la merde de qualité comme toujours un grand merci aux donateurs aux gens qui achètent la merde et aux membres du discord privé et si jamais vous avez d'autres questions des demandes etc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon instagram et sur ce je vous dis adieu